Comment gérer la différence d'âge dans une vie de couple ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, la Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre expert en matière de relations amoureuses. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à Claude qui m'a envoyé un email, qui m'a demandé « Alex, comment gérer la différence d'âge dans la relation ? » Que vous ayez 10, 15, 20 ou plus même de différence d'âge avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, vous allez voir dans cette vidéo qu'il faut dédramatiser. En réalité, quand vous regardez bien autour de vous, il y a de nombreux facteurs qui vont faire en sorte que deux individus soient différents. Ça peut être l'âge, mais ça peut être aussi les origines, ça peut être les coutumes. Ça peut être lié ne serait-ce qu'à notre passé, à notre personnalité également. Nous sommes tous différents. Alors, la problématique de l'âge, c'est juste à cause des mœurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une société où dès qu'il y a une petite différence, on en fait tout un drama. Mais non, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez tirer parti de cette différence. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un de plus jeune, vous allez voir que son dynamisme va vous aider à croquer la vie à pleines dents et votre maturité pourra l'aider à se stabiliser. Inversement, si vous êtes avec quelqu'un de plus âgé, vous pourrez profiter pleinement de sa stabilité, de ses envies, de ses projets, de son expérience de vie et vous pourrez lui apporter votre fougue, votre personnalité. Ce qui compte, ce n'est pas la différence, c'est quel est le partage que l'on va créer à l'intérieur. Alors, la différence d'âge dans le couple, elle est uniquement présente dans votre esprit. Parce que la société vous l'a imposé. Mais au fond de vous, vous aimez cette personne. Toi, Claude qui m'a envoyé ce mail, je sais que tu es amoureux de cette personne et que tu as envie de la conserver. Alors, il faut juste se focaliser sur un point précis, se faire plaisir. Se faire plaisir à deux, créer du bonheur dans la relation. Et quelles que soient les différences que vous avez, encore une fois, que ce soit l'âge, l'origine, la couleur de peau, les différences par rapport au passé, au mode de vie, etc. Vous pouvez en faire un réel partage positif. On est dans une société où finalement aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une personne qui nous ressemble. On va vraiment échanger un maximum avec notre partenaire et c'est ce qui fait la beauté de l'amour. Alors, quand il y a une différence d'âge dans le couple, on l'oublie. Ce qui compte, c'est de créer un partage, une complicité et de vous réunir pour le meilleur. Voilà le petit commentaire que je voulais vous faire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions justement dans les commentaires. Abonnez-vous également à cette chaîne. Vous retrouverez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Alors, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur.